Bonjour le frère soeur bienvenue sur le board. La belle soeur est avec vous. Vraiment il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette vidéo. Beaucoup 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 de choses. Vraiment, vraie soeur. Que Dieu vraiment vous épingle de toutes ces histoires, toutes ces histoires. Parce que ça fait vraiment mal au coeur. Très mal au coeur. Ah! Si c'est pas un homme qui trompe sa femme, c'est sa femme qui le trompe. La vie est devenue mélangée maintenant. Nous qui sommes célibataires, on ne sait même pas même où on va entrer. Il a dit tout ça. Dieu vous parlez de tout ça. Mais avant, il faut que je vous explique ce que j'ai entendu. Et bien oui, il faut que je commence par ça. Il a attrapé sa femme avec un autre sur son lit. Et il les a filmé en cachette. C'est-à-dire un homme. C'est la formation que j'ai reçu. C'est-à-dire un homme a attrapé sa femme sur son lit. Il les a filmé en cachette. Selon un témoignage, on dit que c'est la femme même qui était couchée. C'est-à-dire un homme qui était assise sur le quart en train de faire les choses. Et son homme, lui, quand il est entré de la maison, il entend des bruits bizarres pour venir de sa chambre. C'est pourquoi il est arrivé là-bas et il entend légèrement la porte. Et il découvre sa femme, c'est un homme, en train de lui faire les choses. Il dit, mais what ? Que se passe-t-il ? Bah c'est comment. Il a pris son téléphone. Il a pris son téléphone. Et puis il a commencé à la fumer. Il a fumé de l'eau à l'âge. Il fallait voir la femme agiter sur le coeur. Comme ce n'est pas possible. Une femme mariée. Une femme mariée. Ah ! Est-ce que c'est forcé de se marier ? Est-ce que c'est forcé de se marier ? Vraiment, moi, tu ne comprends pas. Tu vas prendre un homme dehors pour l'amener jusqu'à sur le lit conjugal. Eh ! Les hôtels sont là pour quoi ? Au moins, si tu as fait ça, il faut respecter ton mari. Non, j'ai vu ça. Ça m'a tellement choqué que j'ai dit, ouais. Il faut que je vous en parle. Pour voir ce que vous feriez à sa place. Parce que vous, vous êtes un bon gars. Vous êtes une bonne personne. Quand vous allez voir votre femme. Comme ça, on ne saut pas, bien entendu. Je ne saut pas ça, mais on ne sait jamais. À la place de ce temps. Allez-vous filmer ça ? Et le gars a filmer la balancer sur les réseaux sociaux. On voit sa femme. Comment a-elles joué les trucs ? Tchichichichi. Popopopopopopopopopopopopopo. de trop pire Et même il y a d'autres témoignages que j'ai vous fait écouter ici mes enfants Regardez la première image qu'il y a là-bas l'image A selon vous que se passe-t-il ce que se passe ça fait un rire ce que se passe c'est qu'on nous dit que le monsieur qui est assis sur la voiture du gars qui a tenté de rouler là le monsieur a vu sa femme dans la voiture d'un autre homme du coup il a décidé de les arrêter et pour les arrêter il a monté carrément sur la voiture et il est déçu le gars l'homme aussi qui est de la voiture là il lui dit descend le gars il ne descend pas, descend il ne descend pas voici le résultat le résultat c'est qu'il se trouve maintenant sur la voiture et puis la voiture est déroulée maintenant ce sont les voisins les gens d'à côté qui sont en train de filmer ça vous voyez ça quand j'ai vu ça je me suis dit est-ce que c'est vrai mais c'est étonnant à faire du coeur à faire du gourmet dans l'image des caissi alors là là c'est un homme maintenant qui tombe sa femme avec une autre il laisse sa femme à la maison il paye deux billets d'avion et il voyage avec sa copine dehors il y a sa femme le retour à l'aéroport avec elle sa femme est venu pour tout et sa femme a pris le sac de cette copine a jeté le sac à la barre trinit par là à l'aéroport seigneur seigneur est-ce qu'ils ont annulé leur voyage même pas le monsieur est parti avec sa copine sa tisa tranquille aller faire tout ce qu'il avait envie de faire seigneur jésus il fallait voir sa femme elle dit à l'autre femme elle voleuse de mari gâcheuse de foyer mais je ne sais pas comment on peut dire ça encore voleuse d'hommes mais elles sont fous elles partiennent sa norme les femmes je leur dis elles sont mes châteaux femme est un loup pour une autre femme mais une femme est un loup pour une autre femme c'est la femme qui garde foyer d'une autre femme seigneur jésus mais où est la base de l'homme qu'est-ce que l'on fait ça c'est vraiment grave dans l'image c'est qu'ici ici on va vous voir on va même l'entendre à la fin de cette vidéo ici dans l'image on voit un homme qui a remarqué que sa femme avec des comportements bizarres sur terre il a décidé de la suivre vous voyez avec ces jeunes hommes qui savent tellement les femmes qui sont jaloux il la suivre partout il pense qu'elle est trop à tout moment c'est ça qu'il s'agit et voici que il lui suit sa femme et c'est là ce qu'il nous montre ce qu'il dit dans la vidéo il nous dit c'est ma femme qui est là-bas elle est là-bas dans sa maison il est resté là-bas toute la nuit il a dormi là-bas toute la nuit qu'est-ce qu'il a reçu comme information c'est ce que nous allons découvrir ici mais nous allons d'abord commencer par le commencement avec quelque chose que je vous fais écouter les audios un homme qui dit avoir attendu sa femme avec son voisin dans la douche vous voyez vous voyez dans la douche nous tous on a un gogo dedans et voici que lui il arrive après avoir bu quatre bonnes bières il arrive et il dit qu'il a entendu sa femme avec le voisin là-bas en train de faire des choses hein quel est le résultat c'est ce que nous allons entendre ici afin d'être empiré mes frères et soeurs moi j'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer si vous n'avez pas un coeur solide ne vous mettez pas en couple on ne sait jamais avec tout ce que j'entends là non mais ça commence à me faire peur écoutons moi je sors de la route où mes amis où mes amis m'ont appelé pour prendre moi je sors de la route où mes amis m'ont appelé pour prendre quelques bières arrivé à la maison je trouve la porte grandement ouverte ma petite fille a endormi vu les quatre bières que j'ai consommé il fallait que je me mette donc à l'aise mais entre temps un bruit a attiré mon attention comme si c'était un gémissement bon je n'ai pas prêté attention besoin suffisant senti pour que je me mette à l'aise je m'avance donc vers les toilettes je trouve les toilettes fermées je touche je pousse personne n'ouvre personne ne répond moi je suis allé m'asseoir au niveau de la veranda en attendant que la personne qui était aux toilettes sorti et que j'aille me mettre à l'aise là où je suis donc perdu c'est que la femme du voisin également arrive elle veut aller aux toilettes elle touche personne n'ouvre c'est là où je me pose donc la question qui est donc aux toilettes si ce n'est une femme ou un homme je suis donc reparti en demandant et en insistant qui est là personne ne répond je me suis donc dit que c'était un bandit c'est là où j'entreprends donc de casser la porte j'ai donc pris la piège j'ai tapé une fois deux fois c'est là où j'entends donc la voix du voisin qui me demande de laisser lorsqu'il ouvre donc la porte il s'avance vers moi et il me serre dans ses bras il me dit il ne s'est rien passé je me suis même d'abord perdu pendant quelques secondes me demandant qu'est-ce qui ne s'est pas passé mon b... vous voyez la question il se pose bonne question au besoin de me mettre à l'aise se faisant toujours sentir moi je me suis directement précipité dans les toilettes curieusement je trouve la pute l'imbécile la soi-disant ma femme placée dans les toilettes tenant en main en peau lorsqu'elle me voit elle sussaut ils ont eu le temps de s'habiller puisque j'ai fait plus de 10 nuits étant assis sur la véranda il n'y a plus rien à faire entre elle et moi c'est fini on ne négocie pas elle doit partir je vous dis que quand je suis arrivé elle gémissait moi-même je l'ai suivi je l'ai entendu de mes propres oreilles alors vous n'allez pas quand même me convaincre de rester avec une femme qui se fait prendre jusqu'aux toilettes non 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 c'est inadmissible je ne peux pas négocier elle va partir mais sa femme elle nous donne une autre version écoutons sa version selon sa femme le gars il est trop jaloux il se fait des idées sinon il n'y a rien il n'y a rien passé mon mari est extrêmement jaloux tout ce que je peux faire il me surveille je ne sais pas même aller au travail il est toujours en train de je ne sais pas il y a beaucoup de choses c'est un homme très jaloux tout ce que je peux faire il me contrôle on marche en route un garçon me regarde il se fâche ce sont les gifles qui passent par là c'est comme ça qu'il invente les voyages il va il dit il fait deux jours après le même jour il revient juste pour me contrôler tout ce qui s'est passé c'est que ma petite fille a fini de faire les sels partant donc vider les sels j'ai oublié l'eau à la maison j'ai donc déposé le pot aux toilettes le temps d'aller chercher de l'eau je n'ai pas su que mon voisin était déjà dans les toilettes lorsque je suis venue l'huile était déjà dans les toilettes il ne s'était pas encore déshabillé il m'a demandé de vider le pot et j'ai vidé le pot le temps de rincer il se brossait les dents de son côté il a commencé à me poser des questions je répondais on commençait à causer pendant 5 à 10 minutes ton cousin ne faisait rien pendant qu'on causait mon mari est arrivé il semblerait qu'il arrivait à la maison avant d'arriver aux toilettes il a suivi ma voix aux toilettes sans me causer avec quelqu'un c'est là où la situation a dégénéré lui il s'est seulement dit que quelque chose s'est passé actuellement c'est mon image qui est salue au quartier parce que toutes les femmes ont droit à que je sors avec leur mari et tout et tout pourtant j'ai mon mari ah j'ai entendu sa version mais tant qu'il croit de toutes les façons même si vous a tapé un voleur la main dans le sac il va vous dire non il n'est pas tue de voler il a tue de caresser vos choses ha 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 oui mais c'est pas tout comme je l'ai dit on va terminer par le passer ici l'homme qui était déçu sa femme jusqu'à la pièce en plus d'avion pour le suivre si ça va avec un autre gars vraiment ce mot là c'est grave si c'est pas la femme qui trompe l'homme c'est l'homme qui trompe la femme et le mot est béni mélangé c'est mélangé mais nous allons écouter ça tout de suite ok nous allons maintenant écouter ça hein l'image si cet homme qui a été déçu sa femme partout et le cacher quelque part en train de filmer sa femme il suit carrément sa femme partout pour écouter ce résultat il découvre ça voilà je suis caché ici depuis 15h et voilà ce que je découvre Pamela est rentré et ce vieux blanc aussi voilà est en train de rentrer pour la suivre voilà la vie de Pamela aujourd'hui elle a menti à ses soeurs et à ses enfants qu'elle allait faire des courses mais elle a pris un vol et moi je l'ai suivi regardez ils faisaient la porte et là ils vont coucher ensemble aiiiii aiiiii aiiiiiii aiii aiiiiiii aiiiii aiiiii On a pris la même voie, j'avais pas vu À l'aéroport, ce vieux l'a embrassé Voilà, regardez, pour ceux qui veulent l'adresse, 2250 C'est à Montréal, venez voir Pamela, venez voir la vie de Pamela aujourd'hui On me traite de fou, mais regardez vous-même Hein ? Il dit qu'on me traite de fou, ça veut dire que son comportement Voilà, c'est tellement bizarre qu'il a y a passé, il était fou Mais finalement, il a été donné une beauté de peau Voilà, mon banc, j'ai passé la nuit ici à Montréal Il est 6h, voilà Pamela Hein ? Voilà Pamela, chut, voilà ce monsieur Voilà, il a su de passer, vous avez vu, vous avez vu le monsieur Pamela a crié toute la nuit, toute la nuit Ce monsieur a fait l'amour à Pamela toute la nuit Monsieur le vieux blanc est très, très, très dangereux Attendez, je vais me cacher Et il se cache même, il se cache Il court, il court, il va voir sa femme Il dit, allez, attendez, je vais me cacher Hé, attends, mais ta propre femme, ta propre femme, tu cours comme ça Et remalaie ! Moi, il dit, je ne suis pas propre, mais marier, allez là A cause de ces choses bizarres, il pourrait me concentrer sur mes business Avancer, réaliser tout ce qu'il y a à réaliser Quand j'ai fini là, maintenant là Hum hum, il va attendre l'accord de Dieu d'abord, c'est ok Avant de dire que je suis une femme Sinon là, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt Mais, c'est pour éviter de toutes ces histoires Ça, c'est une perte de temps Le gars, il suit la femme, la femme partout Il suit sa femme partout Parce que ça part de trop Elle va me voir J'espère que quand elle va voir le banc Elle va pas savoir que j'étais là Oh mon Dieu Vous voyez la vie de Pamela aujourd'hui ? Regardez la neige J'ai passé la nuit ici, sous le froid Monsieur le vieux blanc a fait l'amour à Pamela Toute la nuit Toute la nuit Je ne sais pas si en 10 ans de mariage Moi, j'ai pu faire ça Hey ! Il dit quoi, 10 ans de mariage avec la femme ? Il dit qu'il ne serait pas si en 10 ans de mariage Lui, il a pu faire ça La fille de Pamela aujourd'hui est triste Attendez, je vais m'approcher Chut, je vais m'approcher Vous allez voir un peu Pamela Attendez, je vais zoomer Hey, là la caméra, il filme, il zoom Aïe, 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 aïe Vous voyez, Pamela Elle attache ses cheveux Voilà, voilà Elle vit une famille là aujourd'hui Elle a fini de faire ce qu'elle avait à faire Et là, voilà On voit la femme dans la chambre du monsieur Elle attache ses cheveux Et tout ça Le monsieur dit qu'il a mal Il a suivi la femme jusqu'à là où elle se trouve quelque part Il a même dormi de l'heure C'est-à-dire la maison du monsieur est sien Et lui, il a dormi de l'heure Pour attendre jusqu'au matin Tout ce qui s'est passé dans la maison Moi, j'ai déjà vécu ça J'ai déjà vécu ça Il était avec une fille Elle avait un gars qui l'aimait beaucoup Le gars nous suivait partout Vraiment, c'est un genre de relation là Vraiment, c'est pas une bonne chose Voilà, je suis rentré dans l'appartement Pamela rentre, vous voyez bien Elle monte dans le taxi Apparemment, elle a fini avec celui-là Elle part en Suisse Ma première renseignement Elle va en Suisse Mais ce qu'elle ne sait pas C'est que je sais tout aujourd'hui Pamela, il faut gravir le taxi Là elle part Et là, moi aussi, il faut que Le gars, il finit en Suisse Pour voir ce qu'elle fait Le gars, maintenant, il se couvre Il va maintenant la suivre Allez maintenant dans un autre endroit Il dit, il va en Suisse Pour voir ce qu'elle va faire en Suisse là-bas Tu n'as rien à faire Mon ami, tu n'as rien à faire Vraiment Ça là, moi ce m'est arrivé Je vous ai dit J'étais avec une fille La fille m'a dit que Elle n'avait pas du gars Vous voyez non Elle me disait que Son 25 ans, c'est combien de conseils pour elle Moi je m'en foutais À ce moment-là, ça y a très longtemps Je m'en foutais Tout ce qui m'intéressait C'était elle Moi je lui ai posé juste une question simple Est-ce que ta grève d'avis Elle dit non C'est juste que C'était juste quelqu'un La même dans sa vie Mais il y a combien de conseils Ils sont restés en bon terme Maintenant Ici avec elle le plus Je vois le gars Nous suis partout À gauche et à droite Alors que la fille Moi nous sommes déjà même Entrés dans une histoire À nous-mêmes Sous-mêmes Sous-mêmes ah tu veux quoi on passe ici où le gars il est là-bas il s'est caché une autre super tout il fait mais ce jour-là il a dit que ça c'est des choses sont vraies ça peut arriver quelqu'un peut aimer une femme au point où il la suit partout il devient maintenant ennuyant mais c'est une femme chère ça aussi elle chère ça regardez l'image a qui est là-bas par exemple il aime tellement sa femme qu'il ne peut pas permettre que sa femme parte dans le bras d'un autre homme même si c'est vous moi je ne sais pas comment j'aurais réagi à la place de ces hommes mais vraiment moi tout ce qu'il peut vous dire mes frères c'est si vous n'avez pas un coeur dur si vous n'avez pas un doulage pour encaisser tout ce qui peut se passer dans une relation si vous ne vous laissez pas faites comme jésus soyez célibathe réalisez tout ce qu'on a envie de réaliser maintenant après vous allez devoir dire quand vous allez avoir de l'argent vous avez tout ce que vous voulez dans votre vie ce sont les femmes qui vont courir après vous elles seront même prêtes même à être sérieuses pour vous trouver l'amour sérieux le bon amour vraiment c'est difficile de retenir au jour et c'est vraiment très très difficile en tout cas moi ce sera mieux je vous partage ici à fait que vraiment ça ça vous aide ça vous est à faire des familles garçons là vraiment c'est une chose très compliquant gérer que dieu vraiment vous permettre de trouver une bonne femme une bonne femme et prier aussi confié cela à dieu afin que dieu puisse vous révéler avec qui vous allez vous mettre parce qu'il ya des gens qui sont jolis physiquement mais spirituellement parlant ou ben dans leur coeur c'est une autre chose donc faire cette attention prenez le temps de connaître les gens avec qui vous voulez être oui vraiment mes frères et soeurs que dieu est loin de vous c'est une chose parce que quand je vois ça je vois que ça fait pas du temps et de l'argent aux gens et d'ailleurs l'image à le gars là si c'est la voiture de notre homme parce que l'on a sa femme dans sa voiture c'est taille à 6 sur cette voiture là il ne peut pas penser doit parler chercher l'argent pour aller se faire de la tue c'est pourquoi mon m'informant je n'aime pas tout ce genre de choses bon je vous laisse me dire ce que vous en pensez aussi quelle image quelle histoire ou quelle image vous avez le plus impressionné dans cette affaire est-ce que c'est l'image est-ce que c'est l'image a est-ce que c'est l'histoire b est-ce que c'est l'histoire c en tout cas rien ça en commentaire et dites moi pourquoi aussi et j'aimerais savoir si vous aussi vous avez déjà traversé cela parce que moi je vous le dis moi j'ai traversé déjà cela c'est pas une bonne chose même tu as regardé tu crois d'une femme là tu crois d'une fille la fille la t'aime et à cause de toi elle laisse son car c'était ce qui s'est passé avec moi elle avait laissé son car et son car était amoureux il courait après elle moi je savais ça devenait un peu gênant mais il ne savait pas quoi faire parce que nous devions dire à fond dans la relation ça devient une chose compliquée mais j'ai fini par me retirer à la fin parce que ces gens de chose la finissent toujours mal vous voyez non c'est vraiment difficile que tu es loin de nous toutes ces choses c'est ce que je suis de vous dire frère et soeur vraiment parce que ça fait vraiment très mal au coeur je suis là